Bastien, il faut lui souhaiter surtout une bonne route et bon courage dans ce qu'il veut entreprendre. Moi, je n'ai rien contre ce garçon. Il peut dire ce qu'il veut, que ce soit dans une baignoire ou sous une douche. L'intérêt, c'est que s'il est fier de ce qu'il a fait, tant mieux. Moi, je l'ai vu, je sais ce que vaut ce garçon. Quand je dis qu'il manquait de recul, c'est qu'il manque beaucoup de recul. Et ce n'était pas une insulte. C'était bien au contraire. Il sera meilleur le jour où il arrêtera de se regarder. Hello les langues de VIP ! Alors avec moi, mon animateur préféré du paf. C'est gentil. Moundir. Carrément du paf. Ah oui, on m'a posé la question la dernière fois en interview. Qui je trouvais le plus sympathique comme animateur ? J'ai répondu toi parce que je pense que c'est vrai. C'est quelque chose qui est très sincère. C'est que tu dégages une vraie aura et que tu as une super bonne influence sur les candidats qui viennent dans ton émission. Est-ce que toi-même, tu le remarques quand même ? En toute franchise. En toute franchise, c'est le but de cette aventure en tout cas. Je préfère dire aventure plutôt qu'émission. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme je l'ai dit à tes confrères, je ne suis pas une personne qui juge les comportements des candidats de leur passé ou des bêtises qu'ils ont faites. Je pense que tout candidat qui soit, ils ont le droit à une rédemption. Et la plupart de ces candidats que j'ai eu, en tout cas que j'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir dans les apprentis, c'est que d'abord, ils sont pratiquement tous touchants et qu'il y a une belle évolution chez eux. Et qu'enfin, on les considère. On les considère et je leur apporte, si tu veux, une considération. C'est pour ça que je les tutoie. Je les tutoie dans l'émission, je ne les vouvois pas. Je casse un peu, il n'y a pas cette parité. Il n'y a pas de barrière. Je ne suis pas un professeur, si tu veux. Je ne suis pas un professeur d'université qui vient faire son cours et qui repart. Pourtant, tu es quand même leur professeur d'aventure. Oui, on peut parler d'aventure. Pour le coup. Oui, un peu tout. Professeur, frère. Il y a un 3 en 1 un petit peu. Mais c'est vrai que cette saison, ça a été une belle évolution pour certains parce qu'il y a des belles révélations. Et je pense que les gens vont aimer ceux qu'ils ont détestés. Ah ouais ? Ouais. À ce point-là ? À ce point-là. Tu parlais de rédemption. Est-ce que tu penses aussi qu'à Contrario, il y en a qui ne sont pas prêts pour la rédemption et que peut-être il y a des gens qui sont faits pour d'autres programmes, mais pas pour Mundir ? Je pense que, par exemple, il y a des candidats qui sont faits pour aller dans Les Anges parce qu'ils adorent faire des clashs et compagnie. Et peut-être que sur Mundir, vous cherchez plus des gens qui ont envie d'un peu d'introspection. Enfin, tu vois, qui ont envie d'aller plus loin dans leur personnalité. Écoute, la réponse, elle est dans ta question. Et je vais te dire que ceux qui n'ont pas pu supporter et gérer cette aventure, on va le voir de suite. D'accord ? Et il s'est avéré que cette aventure, on ne peut pas tricher. Ouais. Et quand tu peux tricher dans les autres, c'est pratiquement les autres émissions, si tu veux, parce qu'il n'y a pas d'adversité. Exact. T'es dans une belle maison, on te propose des… T'as des sorties, t'as des conforts. Voilà, on te propose surtout des choses qui, en temps normal, n'existent pas, quoi. Tu vois ? Moi, ce que je propose, c'est uniquement une révélation entre eux et eux-mêmes. L'entraide, le dépassement de soi, les valeurs. Alors, effectivement, il y a des bagarres, il y a des accrochages, il y a tout ça. Mais, à la finale, ils sont obligés de s'entendre parce qu'ils n'ont rien. Et je leur dis, ce n'est pas parce que vous n'avez rien qu'il faut vous comporter comme des moins que rien. Et cette aventure, tu vois, cette aventure, elle a été refusée par beaucoup de candidats de télé-réalité. Beaucoup de candidats de télé-réalité ont refusé de faire les apprentis pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne leur garantit pas un nombre de jours. On ne leur garantit pas. Tu ne garantis pas de temps de présence sur le tournage et compagnie. Et je peux t'assurer que quand on fait une aventure, on fait une aventure comme ça, il faut que ça soit une logique en disant, ok, je viens faire cette aventure, je me mets en danger, moi et tout ce que je représente, quand je dis moi, bien sûr, le candidat, et que je n'ai pas peur de me remettre en question. Et la plupart de certains candidats ont peur, soi-disant, de leur image. Oui, parce qu'ils viendraient, par exemple, pour trois jours. Il y a aussi des filles qui ont peur de venir sans maquillage. D'être montrées sans maquillage et tout ça, c'est... Je pense qu'elles seraient plus belles sans maquillage. Ah ouais ? Oui, parce que lorsque tu rentres dans l'effort, ce ne sont plus les mêmes traits. Le maquillage, c'est bien les filles quand vous représentez les marques que vous aimez représenter ou les soirées Cotton Club. Mais dans les apprentis, c'est la vraie beauté, la vraie beauté naturelle. C'est-à-dire que moi, ce qui va nous intéresser, c'est de quelle manière tu vas pouvoir avancer, de quelle manière tu vas pouvoir aider, de quelle manière tu vas trouver des choses en toi que personne n'a su déceler en toi. Et que le maquillage, c'est vraiment secondaire. Et alors, dans cette saison de Moundir, justement, on le voit dans la bande-annonce, il y a des très forts clashs. Dès le premier épisode, ça part en tête contre tête. Après, on le verra, dans la bande-annonce, ça a déjà été dévoilé. Il y a un gros clash entre Julien et Paga. Pourtant, c'est des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir s'énerver. Paga, on ne l'a jamais vu s'énerver dans toutes les aventures des Marseillais. Est-ce que tu comprends, au final, qu'il y a des comportements comme ça qui puissent apparaître et des traits de personnalité qui peuvent se révéler sur un tournage comme ça et pas forcément que des traits de personnalité super positifs ? Mais cette émission, elle est faite pour ça. Et je dis souvent qu'on a eu une saison 1 qui a été forte. La saison 2 a été extrêmement forte. Mais cette saison 3 n'a rien à voir, de près ou de loin, avec les deux autres précédentes. La saison 2, on a eu des candidats, des très très gros candidats. Je crois qu'on a eu l'un des meilleurs castings au monde. C'est sûr qu'à l'époque, tout le monde voulait Mélanie et Bastien et qu'ils sont venus chez vous. Voilà, donc pour le coup, et en tout cas, ce n'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce aux équipes de casteurs. Mais cette saison, on a vraiment un groupe où il y a une alchimie qui se passe. Et je reviens à ce que tu dis. Oui, il y a des gens, vous n'allez pas avoir les habitudes de s'énerver. Et bien là, vous allez comprendre pourquoi ils se sont énervés. Parce que là, on comprend. Ce n'est pas comme si tu étais dans une grande maison quand tu as all-inclusive et que tu ressors de soirée et compagnie, et que tu te prends la tête parce que Jacques n'a pas mis la casquette à l'autre. Là, vous allez comprendre pourquoi ils s'énervent. Là, il n'y a pas d'alcool qui peut te pousser à t'énerver ou des choses comme ça. Là, c'est la vraie vie à la dure. Là, ils sont galagants, je peux te le dire. À moins que ce soit les ananas qui les ont un peu excités. L'alcool de riz. L'alcool de riz. Déjà, il faut savoir faire du riz avant de faire de l'alcool de riz. Déjà, ce n'était pas gagné. Mais voilà. Et je trouve, et je le dis encore aussi à tes confrères, c'est que vous allez aimer ce que vous avez détesté. Il y a des super belles révélations qui se sont faites. Et moi, j'en ai vu quelques-unes qui ont été très jolies. Tu peux nous en citer une sur tout le lot ? Pour toi, ta plus belle révélation ? Je ne vais pas t'en citer une. Par contre, je vais te lire quelque chose. Un candidat. Je te dis candidat, ça peut être candidat ou candidate. D'accord. Et je vais te le lire que j'ai reçu. J'ai reçu ça. De cette saison ? Oui, bien sûr, de cette saison. Parce qu'on se souvient que Neymar, tu l'as beaucoup marqué au final. C'est vraiment une aventure. Même là, on le voit, il continue à mettre des tweets pour faire la promo de l'émission, alors qu'il n'est même pas dedans. Parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais leur enlever et qui restera gravé à viande. Eux, ils peuvent se vanter d'avoir fait Les Apprentis. Oui. Parce que c'est une émission très dure. Oui, c'est ça. C'est une émission très dure. Je réponds à un candidat qui m'avait laissé un message sur Instagram en public. Et j'ai préféré lui écrire en privé. D'accord. D'accord. Donc, je vous le dis. Bonsoir. Bonsoir. C'est bonsoir mon grand. D'accord. Donc, ce sera un garçon. Je préfère t'écrire en privé suite à ton message. Déjà, juste merci pour ce que tu as accompli et que maintenant tu as une chose en toi que personne ne pourra te prendre. Prends soin de toi. Fréquente des gens qui te poussent à être meilleurs et pas ceux qui te mettront dans un gouffre. Serre-toi de ton aventure pour être un exemple pour tous ces jeunes qui aimeraient ressembler à toi, qui se donnent à fond sans rien lâcher et surtout de rendre fiers leur maman ou bien leur grand-mère. Toute personne a le droit à une rédemption alors qu'une nouvelle vie s'offre à toi et que le bon Dieu ou celui en qui tu crois te porte sur le plus haut sommet de la réussite et du bonheur. Il me répond. Voilà le genre de message que je reçois après cette aventure. Et ça, pour moi, j'ai tout gagné. C'est le meilleur salaire que je veux savoir. Voilà, c'est ce vers quoi tu veux aller toi. Ouais, et je pense qu'on peut rendre toujours les gens meilleurs de ce qu'ils sont. Et en plus, ce garçon, on l'aura reconnu parce que dans l'interview juste avant, il nous a parlé de sa grand-mère. D'accord. Donc voilà, on ne va pas se mentir, c'est Julien. Et est-ce que toi, tu t'attendais ? Quelle image tu avais de lui, en fait, avant qu'il vienne ? Parce que Julien le connaît, c'est le séducteur et tout ça. Est-ce que toi, tu te laisses influencer ? Tu regardes un petit peu quand même ou pas du tout ? Non, non, non. Pour être honnête avec toi, je ne porte aucun jugement sur les candidats. Et tu sais pourquoi ? Non, mais tu vas me le dire. Je vais te le dire parce que moi-même, j'ai été candidat. Ouais. Tu vois ? Effectivement. Donc, au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des personnalités avec lesquelles on peut travailler et avec lesquelles on peut avancer et les rendre meilleurs. C'est la seule chose qui m'importe. Jamais je ne porterai de jugement à quelqu'un à qui on a fustigé tous les noms d'oiseaux ou bien son passé. Quand je parle de rédemption, je dis que chacun a le droit à une rédemption, c'est sûr. Et après, est-ce qu'à la suite de l'aventure, tu peux être déçu par des candidats ? Par exemple, on se souvient, la saison dernière, il y a Bastien qui t'a pas mal assassiné quand même dans les interviews. Est-ce qu'après, toi, du coup, tu es un peu déçu parce que forcément, tu t'investis quand même émotionnellement dans le programme et avec les candidats ? Écoutez, ça fait dire la troisième saison qu'on fait. La première saison, on a eu, je crois, 12 candidats ou 14. La seconde, 14. Et cette saison, on en a 16. D'accord ? Donc, on a à peu près une cinquantaine. C'était 12, 12 et 14. 12, 12 et 14, tu vois. Donc, on est pratiquement à une cinquantaine. D'accord ? J'arrondis carrément hors-taxe. Hormis Bastien, je n'ai jamais eu aucun problème, moi. Tu sais, tous les candidats sont très contents d'avoir fait les apprentis. Ils en sont fiers. Après, pour ce qui est de Bastien, il faut lui souhaiter surtout une bonne route et bon courage dans ce qu'il veut entreprendre. Moi, je n'ai rien contre ce garçon. Il peut dire ce qu'il veut, que ce soit dans une baignoire ou sous une douche. L'intérêt, c'est que s'il est fier de ce qu'il a fait, tant mieux. Tu vois ? Moi, je l'ai vu. Je sais ce que vaut ce garçon. Quand je dis qu'il manquait de recul, c'est qu'il manque beaucoup de recul. Et ce n'était pas une insulte. C'était bien au contraire. Il sera meilleur le jour où il arrêtera de se regarder. Voilà. C'est quelqu'un qui a des grandes qualités physiques. Il n'est pas idiot. Il parle deux langues. Il est plutôt beau garçon. Je pense qu'il peut être encore meilleur de ce qu'il est. Maintenant, voilà. Franchement, non, ça n'a pas fait grand-chose. Non. Ça n'a pas fait grand-chose. Voilà, quoi. Ça ne t'a pas empêché de dormir, au final. Ah non, non, bien entendu. Ça va. Ah non, non. De toute façon, on comprend la vie lorsqu'on fonde une famille. Je pense qu'il comprendra quand il aura des responsabilités et quand il aura des enfants et tout ça. Je pense que... Mais il faut des gens comme ça, tu sais. Oui. Il faut des gens comme ça. Il faut des gens parfois qui sont mécontents ou qui ont besoin de se prouver. Mais bizarrement, quand on parle, il faut qu'on soit écouté. Oui. Ça ne sert à rien de dire des choses dans un endroit où il n'y aura pas d'écho. Voilà. Il faut être crédible quand on filme ITV. Tu vois, c'est un métier. Voilà. C'est un métier. Il a le droit de refuser tout ce qu'il a refusé. Il a le droit. Il a le droit d'avoir refusé toutes les ITV. Ça, c'est son droit le plus personnel. Après, voilà, tu sais, quand tu te mets à part, écoute, forcément, ce n'est pas... Mais c'est son choix. Mais moi, en tout cas, c'est dommage parce qu'ils auraient pu gagner la saison 2. Oui, ils avaient un très, très fort potentiel. Ah oui, avec Mélanie, ça a été l'un des couples les plus forts. Tu vois, donc, c'est... Tant pis. En tout cas, ils ont fait une belle aventure. Oui, c'est ça, ma foi. Et tu n'as pas de crainte, là, sur le casting de cette saison ? Parce qu'on voit qu'il y a quand même déjà... Alors, Mélanie qui arrive sur le premier épisode, tout feu, tout flamme. Alors, plus flamme que feu, pour le coup. Ça part dans tous les sens. Oui, oui. Écoute, c'est... Ce n'est pas un profil qu'on avait vu encore dans Moundir. Tu vois, une arrivée comme ça. Ah, mais personne ne s'attendait à voir Mélanie chez moi. C'est ça, quoi. Là, pour le coup, c'est... En plus, avec ce petit pyjama, c'est énorme. Marie de... Marie le chat, là. C'est... Mais tu vois, et puis bizarrement, tu vois, c'est... Il nous fallait aussi un personnage comme ça parce que... Parce que, vous allez voir, ça va être drôle à suivre. Oui, ça met du peps aussi. Oui, ça met du peps, mais au bout d'un moment, on va rentrer dans le sérieux. Et là, on va voir les vrais personnages, quoi. Oui, c'est sur des gens comme ça aussi que c'est intéressant de voir leur vrai visage dans l'adversité et tout ça. Et Mélanie, je te dis vraiment, pour moi, ça a été une fierté de l'avoir chez moi. Ça a été vraiment, ça a été pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi des profils comme ça. Oui. Tu vois, de savoir ce qu'ils ont dans le ventre et de comment ils vont évoluer. C'est très important. Et moi, j'ai une question, donc forcément, j'ai entendu des bruits et tout ça. C'est dans cette saison que la cloche a le plus sonné. Comment est-ce que tu expliques qu'il y a eu autant de fois la cloche qui a sonné ? Est-ce que vous avez plus poussé les candidats ? Est-ce que les conditions sont plus dures ? De saison en saison, vous compliquez les choses ou ça se passe comment ? Ou est-ce que mentalement, ils étaient moins forts ? Je ne sais pas. Non. Nous, ce qui est intéressant dans les apprentis, c'est que, comme tu le sais, les audiences ont été en évolution de saison en saison. D'accord ? Et qu'il faut savoir se renouveler, se remettre en question, dont moi, où je me remets beaucoup en question à chaque fois. Et il fallait qu'on arrive à trouver une directive qui fasse qu'on puisse surprendre les candidats. Donc, on avait des candidats forts. Oui. D'accord ? Même en termes de personnalité. Pour qu'on puisse casser ceux-là, il fallait qu'on fasse des choses fortes. Forcément. Eh oui. Et donc, pour le coup, il est arrivé que cette saison est juste une saison monstrueuse. Oui. Voilà. Pour toi, c'est la meilleure saison des trois ? C'est la plus… C'est indéniablement. On a eu la saison deux qui a été extrêmement forte. Oui. D'accord ? Parce qu'on avait vraiment un super casting. Mais là, cette saison trois, elle est monstrueuse. Vous avez quand même là aussi un super casting. Il ne faut pas se mentir. Vous avez réussi à avoir les deux couples de Secrets de Story. Je pense que toutes les productions ont essayé de s'arracher. Les deux sont quand même venus chez toi. Ah oui. Ah oui. Là, pour le coup, tout le monde les voulait. Et ils ont signé chez toi. Donc, c'est quand même une grosse fierté. Je pense qu'ils ont beaucoup de popularité. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Mais vraiment, pour te dire cette saison-là, si tu veux, le casting de cette saison, il y a cette alchimie qui fait que ça prend deux suites. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que ça prend vraiment deux suites. Et donc, pour le coup, c'est vrai que ce qui s'est passé là-bas a été très électrique et rock'n'roll, plus que la saison deux. Alors, électrique et rock'n'roll pour la saison trois. Moundir, on va clôturer. Je te laisse 30 secondes pour me vendre la saison trois. Écoutez, si j'ai 30 secondes pour vous vendre cette saison trois, vous qui avez suivi la saison une et la saison deux, ce que je peux vous dire, c'est que cette saison, elle est à la fois tellement drôle, mais tellement dure avec des moments, je peux vous assurer qui vont marquer la télé-réalité, en tout cas du groupe W9. Je vous assure, continuez à suivre ceux que vous aimez suivre et détester. Et peut-être qu'un jour, ceux que vous avez détestés, vous allez beaucoup les aimer dans cette saison. Voilà, le message est passé, les langues de VIP. Donc, je vous donne rendez-vous dès le 21 mai sur W9 pour ne pas louper la saison de Moundir et les apprentis aventuriers saison trois. Bah oui, déjà trois saisons. Mais bon, c'est que le programme marche. C'est que c'est du quali. On vieillit. Et on vieillit. Donc, je vous donne rendez-vous sur le blog. J'attends tous vos commentaires sur la saison trois en dessous, là, dans la petite barre de commentaires. Vous nous dites tout ce que vous pensez de l'émission. Vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview. Et je vous dis à très vite sur le blog Jeff Lang de VIP. Et je vous embrasse. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada